Avant de parler de cellules électrolytiques, revoyons une dernière fois ce qui se passe dans une cellule galvanique et comment le décrire avec le bon vocabulaire. Décrire une cellule, c'est déterminer le rôle de chaque électrode, la réaction qui y a lieu, oxydation ou réduction, son nom, anode ou cathode, et son signe, plus ou moins. Alors comment choisir ? Si on te donne la réaction totale, tu peux commencer par identifier les demi-réactions. Ici, on voit par habitude, ou avec les nombres d'oxydation, ou avec la règle du gamma, que c'est le zinc qui est oxydé. Il perd des électrons et son nombre d'oxydation passe de 0 à plus 2. L'oxydation a donc lieu sur le zinc et la réduction à l'électrode de cuivre, puisque le cuivre, lui, il passe de Cu2+, à Cu solide, il est réduit. Ensuite, les noms des électrodes. L'anode donne les électrons et c'est à l'électrode de zinc que ça se passe. Donc l'anode est ici et l'électrode de cuivre est la cathode qui captent les électrons. Reste le signe. Les électrons se déplacent spontanément vers l'électrode positive. Or, ils sont émis à l'électrode de zinc qui les libère et captés à l'électrode de cuivre. Voici leur trajet. Et puisqu'ils sont attirés par l'électrode positive, c'est l'électrode de cuivre qui porte le signe plus. Voilà, c'est fait. Il y a une autre méthode très utile si on ne te donne que la cellule sans te donner l'équation. Dans ce cas, tu ne sais pas tout de suite qui est oxydé, qui est réduit. Alors, tu commences par chercher les potentiels. Si on a une électrode de zinc plongée dans une solution de Zn2+, cette électrode est à un potentiel de moins 0,76 V. On trouve ça dans les tables. L'autre électrode, celle de cuivre, plongée dans une solution de Cu2+, elle est à un potentiel de plus 0,34 V. C'est donc l'électrode de cuivre qui porte le signe plus et celle de zinc le signe moins, car son potentiel est plus faible que celui de l'électrode de cuivre. Ensuite, puisqu'on te dit que c'est une cellule galvanique, tu sais que la réaction est spontanée, donc que les électrons se déplaceront du moins vers le plus. Le trajet des électrons se passe donc comme ceci, et on voit qu'ils sont arrachés du zinc et captés par le cuivre. De là, on sait que l'oxydation a lieu au zinc, qu'il donne des électrons, et qu'il est donc l'anode. Même conclusion. Dernier point, le potentiel de cellules. C'est la différence de potentiel vu par les électrons, entre l'anode où ils sont émis, à moins 0,76 V, et la cathode où ils sont captés, à plus 0,34 V. Ils doivent donc remonter le potentiel de moins 0,76 à 0, et encore de 0 à plus 0,34. Au total, ils grimpent sur une hauteur de 0,76 plus 0,34, donc 1,10 V. Et ça, c'est E0 cellule. Comparons maintenant cela à une cellule électrolytique. Celle-ci, elle utilise, elle consomme un courant électrique pour réaliser une réaction non spontanée. La réaction qui aura lieu est la réaction inverse. On échange les rôles. Les réactifs deviennent les produits, et les produits les réactifs. On va voir qu'on a un problème, mais faisons comme si de rien n'était. Partons de l'équation. Cette fois-ci, c'est le cuivre solide qui est oxydé, puisqu'il devient du Cu2+. C'est lui qui donne les électrons, donc l'électrode de cuivre est l'anode, et c'est le siège de l'oxydation. Le zinc est réduit, il passe de Zn2+, à Zn, en captant deux électrons. L'électrode de zinc est donc la cathode qui capte, ou a lieu, la réduction. Pour les signes, on fait comme précédemment. Les potentiels standards de réduction, plus 0,34 pour le cuivre, moins 0,76 pour le zinc, il nous amène à donner le signe plus à l'électrode de cuivre et le signe moins à celle de zinc. Pour l'instant, on n'a pas du tout tenu compte du caractère spontané ou pas de la réaction. Et on a réussi à identifier l'oxydation, la réduction, l'anode, la cathode, la borne plus et la borne moins. Toutes les règles utilisées sont valables pour la cellule galvanique et pour la cellule électrolytique. Mais ici, on a un problème. Tu te souviens que les électrons, ils voyagent spontanément d'un potentiel faible ou négatif à un potentiel plus élevé. Et ici, on leur demande de passer du potentiel de plus 0,34 auquel ils sont créés au potentiel de moins 0,76. Ce n'est pas possible. La différence de potentiel qu'ils voient, c'est une chute de plus 0,34 à 0 et encore de 0 à moins 0,76. Ils voient une différence de potentiel de moins 1,10 V. C'est d'ailleurs par définition le potentiel de la cellule électrolytique qui est pile l'opposé du potentiel de la cellule galvanique, forcément puisqu'on a retourné l'équation de réaction. Alors voyons comment on peut forcer les électrons à faire ce trajet contre nature. Je reprends la représentation de la hauteur de falaise qui correspond au potentiel et mes électrons qui sont des ballons d'hélium qui veulent monter. Ils sont émis à l'électrode de cuivre à plus 0,34 V. Ils vont spontanément vers le haut et ils doivent atteindre l'électrode de zinc à moins 0,76 V. Comment faire ? On va intercaler un outil qui va les capter ici en haut, les forcer à descendre plus bas que moins 0,76, puis il les relâchera et ils termineront leur trajet jusqu'à l'électrode de zinc. Et bien cet outil, c'est une pile. Et la hauteur du trajet qu'elle force les électrons à faire, c'est sa force électromotrice ou sa tension. Elle doit avoir une tension d'au moins 1,10 V, cette hauteur-ci, pour que les électrons fassent le trajet espéré du cuivre vers le zinc. Comment ça se passe dans la cellule ? On intercale ici, entre les deux électrodes, la pile, qui force les électrons à effectuer ce trajet. Donc la pile va attirer très fort les électrons du cuivre. On met sa borne plus de ce côté-ci. Le plus attire les électrons. La borne moins est du côté du zinc. C'est elle qui réémet les électrons qui seront forcés sur l'électrode de zinc jusqu'au Zn2+, en solution. Et à l'intérieur de la pile, on a cet ascenseur qui descend les électrons, qui diminue le potentiel auquel ils sont réémis. Alors, que retenir de tout ça ? Pour effectuer une électrolyse qui est une réaction d'oxydoréduction non spontanée, il faut fournir un courant électrique sous une tension au moins égale à la tension de cellules. On intercale donc une pile. Ce qui reste pareil entre les deux cellules ? Les règles d'attribution des noms d'électrodes restent valables. La cathode, on capte, on subit une réduction. À l'anode, on donne, on subit l'oxydation. Ce qui change, par contre, c'est le signe des électrodes et c'est la seule chose qui change. En électrolyse, la cathode est l'électrode négative qui pourtant capte les électrons. Et l'anode est l'électrode positive qui pourtant émet des électrons. Et ça, c'est dû à la présence de la pile. C'est elle qui impose le sens de parcours des électrons. Ce ne sont plus les potentiels d'électrodes qui règlent cela. Dernier point qui peut t'aider, la borne plus de la pile est reliée à l'électrode plus et la borne moins à l'électrode moins. Ça te permet de vérifier que tu ne t'es pas trompé en nommant les électrodes. Sous-titrage ST' 501